À quoi ressemble la réussite ? Qu'est-ce que ça demande ? L'être humain est arrivé avec un sens si large du champ des possibles, ceux qui sont déterminés à réussir dans quoi que ce soit qu'ils font. Un aspect important de leur vie, c'est que c'est cela qui vous fait traverser tant de lignes dans notre vie, tant de barrières dans notre vie. Cela est arrivé dans votre école, peut-être plus tard dans votre université, plus tard dans votre travail, cela arrive aux gens, peut-être pas à tout le monde, mais à tout un tas de gens. Leur détermination à réussir est faible. Ils veulent réussir, ils vont faire trois pas, puis quelque chose d'un peu intéressant a lieu ici, ils vont partir par-ci, ils vont partir par-là, ils vont partir par-là, hé, je veux vivre, hein. Leur détermination à réussir est faible. Que ce soit les situations autour d'eux, d'une certaine manière, vous savez, les situations peuvent très facilement vous empêcher de faire ce que vous faites, bien souvent cela arrive à tout le monde. mais quand cela a lieu, les gens affaiblissent leur détermination à réussir. Peut-être que physiquement, ils vont se sentir un peu faibles, ils vont affaiblir leur détermination à réussir. Peut-être que leurs émotions ballottent un peu, ils vont affaiblir leur détermination à réussir. Cela est très important en ce moment. Peu importe combien de temps ça prend, ce virus, vous devez en sortir avec succès. C'est-à-dire que vous devez rester en vie, c'est une partie importante. Et votre détermination à rester en vie ne devrait pas être relâchée, peu importe ce qui s'est passé. Quelqu'un qui nous est très cher à décéder, il est d'autant plus important que l'on vive. Les gens autour de nous sont tous malades. Il est d'autant plus important que l'on soit en bonne santé pour prendre soin de ceux qui nous entourent. Donc, notre détermination à réussir ne devrait pas s'effaiblir parce qu'il y a un cirque social ou un cirque physiologique ou un cirque psychologique, quoi qu'il arrive. votre détermination à réussir ne devrait pas s'effaiblir. C'est cela qui vous fait traverser tant de lignes dans notre vie, tant de barrières dans notre vie. Alors, à quoi ressemble la réussite ? Qu'est-ce que ça demande ? Vous devez comprendre que ceux qui ont réussi des choses importantes dans leur vie, ils n'ont pas... vous savez, je ne veux prendre aucun exemple personnel de quiconque. J'essaie d'éviter les choses évidentes qui me viennent à l'esprit. Eh bien... vous savez, je connais de la famille et des amis qui prennent toujours leur petit-déjeuner à l'heure. Et après le petit-déjeuner, bien sûr, ils doivent prendre un café. Après le café, bien sûr, ils doivent allumer une cigarette et s'asseoir tranquillement parce qu'ils essaient de s'apaiser. Et puis, ils vont partir travailler, rentrer à la maison, exactement à l'heure pour le déjeuner, déjeuner, se reposer pendant une ou deux heures, dormir, puis l'après-midi, prendre un thé, ensuite fumer, puis de nouveau aller au travail. Et à 8h, 8h30, ils sont de retour à la maison pour dîner et puis peut-être d'autres choses, boire, essayer ça et n'importe. Eh bien, c'est leur priorité. Très bien, je ne me plains pas que ça ne devrait pas être comme ça. Mais ceux qui ont très bien réussi, que ce soit dans la musique, le sport, l'art, les affaires, le processus spirituel, peu importe quoi, ces gens n'ont jamais su quand ils mangeaient, quand ils dormaient, quand ils faisaient la sieste. Je n'ai rien vu de tel dans ma vie. Donc, ceux qui sont déterminés à réussir dans peu importe ce qu'ils font, un aspect important de leur vie, c'est que ils ne se posent pas dès que c'est un peu confortable. Parce que le confort arrivera quand ils vous descendront dans la tombe. Vous êtes très confortable, vous savez. Avez-vous vu comme ils sont confortables ? Une fois qu'ils sont morts, si vous les jetez là, ils sont confortables. Si vous les descendez, ils sont confortables. Même si vous les brûlez. Oui ou non ? Le confort viendra. En ce moment, il s'agit de s'assurer que l'expérience est profonde et que l'activité a un impact. Parce que s'il vous avait donné un temps illimité, vous pourriez faire toutes ces choses, rien de mal. Je ne suis pas contre elles. Mais ils vous ont donné si peu de temps avec un potentiel tellement immense en tant qu'être humain. C'est ça le problème. Si la création vous avez fait comme un ver de terre, je ne dis pas qu'il y a quoi que ce soit de mal avec un ver de terre. C'est juste que c'est un potentiel unipolaire. Il ne peut faire que tant. un ver de terre ne pense pas grimper à un arbre parce qu'il sait qu'il sera attrapé par les oiseaux. Il n'a jamais de telles aspirations. Il veut juste recycler la terre. Vous savez, il profite à tant d'autres vies, y compris nous. mais son objectif est très clair, manger, se reproduire et mourir. Des objectifs très clairs. Pour remplir cet objectif, il se donne. Je ne pense pas qu'il dorme l'après-midi. Je ne pense pas parce que bien des fois l'après-midi j'ai vu des ver de terre. Ils étaient tous vigoureusement actifs. Mais un être humain est venu avec trop de potentiel. à cause de cela, un être humain a besoin d'un certain niveau d'effort pour oublier le monde, pour vous considérer, vous, comme une réussite. Si votre idée de la réussite c'est que vous faites un peu mieux que votre voisin, j'appelle cela de la maladie, ce n'est pas de la réussite. Vous êtes heureux que votre voisin soit moins bien que vous. Est-ce de la maladie ou de la réussite? C'est de la maladie. Mais, d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez comblé par ce que vous faites. Disons que ça, c'est la réussite pour le moment. Peu importe que vous soyez meilleur que quelqu'un ou moins bien que quelqu'un, cette question ne devrait même pas vous venir à l'esprit. Mais, d'une manière ou d'une autre, vous sentez que vous vous utilisez pleinement et il y a un certain sentiment d'accomplissement dans votre activité. Eh bien, si vous êtes capable de juste fermer les yeux et de simplement rester assis sans la moindre activité, c'est fantastique. Mais, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça pour le moment dans les états où vous êtes. Vous ne pouvez pas simplement fermer les yeux et devenir immobile. Au lieu d'être occupé, vous allez devenir préoccupé. Cela ne veut pas dire que vous vous améliorez, cela veut dire que vous régressez quelque part. Le problème avec cette réussite, c'est que les gens portent toujours des jugements. J'ai fait ci, j'ai fait ça, peut-être que ça n'a pas marché, peut-être que ça, c'est une erreur, ça, c'est une erreur. Il n'y a rien de tel dans la vie. Voyez, à une époque, vous étiez un singe, d'accord ? Hé, ce n'est pas moi, c'est cet anglais, vous savez. Charles Darwin a dit que vous étiez tous des singes. À une époque, vous étiez un singe, il n'y a pas si longtemps. Était-ce une erreur que vous avez commise d'être un singe ou était-ce juste à un certain stade de l'évolution ? Était-ce une erreur ou était-ce juste à un certain stade de l'évolution ? De même, depuis que vous êtes nés, parce qu'en tant qu'être humain, vous êtes nés en grande partie sans forme, contrairement aux autres créatures, les autres créatures, si simplement elles sont, leur nourriture est assurée, elles savent quoi faire de leur vie. comme l'être humain est arrivé avec un sens si large de champs des possibles, vous arrivez non formé, vous n'arrivez pas fixé. Vous devez vous ajuster vous-même. Différentes personnes vous lancent différents types de balles. De partout, vos parents, vos enseignants, l'école, les voisins et la société et le monde vous jettent toutes sortes de choses rassembler tout ce fumier et faire de vous-même quelque chose qui en vaut la peine est votre affaire. C'est votre réussite. Peu importe que quelqu'un pense que vous en valez la peine ou pas, vous sentez que vous êtes une vie qui en vaut la peine. C'est suffisant pour le moment. Le monde ne le reconnaît peut-être pas, peu importe, mais vous savez que vous en valez la peine. Sous-titrage ST' 501